Apple me dicte un petit peu ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire. Tim Cook a fait des révélations pendant le barbecue ce week-end, tout à fait. Dans une interview, Tim Cook semble inquiet de l'utilisation que vous, que toi, tu faites ton iPhone. Tu ne l'utilises pas correctement. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est vieux, mais c'était un petit peu ça. Tim est préoccupé par celles et ceux qui n'utilisent leur iPhone que pour scroller de manière stupide. Et oui, vous scrollez stupidement. En fait, selon Tim Cook, les gens utilisent trop la technologie ou en tout cas utilisent mal la technologie. Elle n'est plus quelque chose de nouveau où on le souhaite à apprendre et à maîtriser et où on fait des grandes choses. De nos jours, trop de personnes utilisent les iPhones pour scroller de manière infinie sur Twitter, Instagram, TikTok. Alors, sa déclaration dans ses mots. « Je me suis souvent inquiété du défilement sans fin. » On en reparlera parce qu'au-delà de ce moqué de Tim qui nous dit ce qu'on doit faire avec un iPhone, mais ça, on en reparlera aussi. Il parle d'une technologie bien spécifique des réseaux sociaux. Le défilement sans fin. Qui, c'est vrai, est sans fin. Donc, Tim nous dit « Je me suis souvent inquiété du défilement sans fin, du fait de s'entourer de négativité et ainsi de suite. » Et donc, mettre en valeur une entreprise comme Shine. Alors là, il parle effectivement d'une application Shine qui lutte contre la négativité qui entoure les soucis de santé mentale. Donc, ils veulent mettre en valeur chez Apple une application comme Shine qui incite les gens à aller la découvrir. C'est une excellente utilisation de nos technologies parce que cela sert l'humanité. Toute leur entreprise est basée sur cela. Et c'est ainsi que nous voyons le monde. Nous voulons que les gens fassent des choses avec leur iPhone, comme des expositions de photographie, se connecter avec leur famille, créer des choses, se connecter avec leurs amis sur FaceTime, bien sûr, pas sur Messenger, il ne faut pas déconner. Pas de défilement sans fin et stupide. Voilà. Vous utilisez mal votre iPhone si vous faites du défilement stupide. Alors, effectivement, on se souviendra qu'en 2018, Apple avait été le premier quand même, en tout cas, la première grande marque, a lancé le Screen Time, ce tableau de bord qui vous permet de prendre conscience du temps et de ce que vous faites sur votre iPhone. Et pour certains d'entre nous et moi, le premier, ça a été aussi quand même une prise de conscience. Je le savais avant, mais je n'avais pas les chiffres. du temps que je passais, slash, du temps que je perdais, c'est justement là où on va parler, et on va parler, sur mon iPhone. Je ne dirais pas que moi, personnellement, ça m'a tant aidé que ça à réduire le temps que je passais sur mon iPhone, c'est plutôt le boulot que j'avais à côté qui m'a forcé à... Je n'ai pas tellement le temps, en fait, de perdre mon temps sur un iPhone, et de moins en moins. Plus j'ai de boulot, plus j'ai de responsabilité, plus je suis occupé à tout moment de la journée. Je sais qu'avant, je passais quasiment une heure de ma journée sur Instagram. Maintenant, j'ai peut-être cinq minutes à passer sur Instagram. Mais ce n'est pas tellement la prise de conscience, c'est plus la réalité de ma vie, en fait, qui fait que j'ai moins de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dès que je suis en vacances, et c'est là que je m'aperçois quand même que j'ai des problèmes d'addiction, dès que je suis en vacances, j'ai un peu tendance à passer trop de temps à scroller sur Instagram. Je m'en suis surtout aperçu pendant une de mes vacances. Depuis, j'ai essayé de faire vachement attention en vacances à ne pas trop sortir mon smartphone. Et d'ailleurs, mes prochaines vacances, j'essaierai de ne pas trop prendre mon smartphone avec moi tout le temps. Bon, après, il y a toujours la question des photos. Bref, je parle de ma vie, ça n'intéresse personne. Plusieurs réactions à cet article, personnellement. D'abord, Tim, si tu m'écoutes, qu'est-ce que tu viens faire, la Sainte-Nitouche, et venir me péter les trucs ? J'ai acheté ton produit, je fais ce que je veux avec. D'où tu viens me dire que j'utilise bien ou mal ton produit. C'est ma liberté fondamentale d'utiliser mon produit comme je veux. Et ce n'est pas très malin de ta part de me traiter de stupide. Ce n'est pas très bon pour tes... Tu ne vas pas traiter tes clients de stupides. Mais c'est Apple. C'est Apple. Apple a une longue histoire de traiter ses clients de stupides. Déjà, Apple a tendance à nous prendre pour des idiots, ne serait-ce que dans leur interface. Apple a très, très peur qu'on dérègle leurs produits. On ne sait jamais si on faisait des conneries dessus. Apple nous bloque. C'est la fameuse cage dorée où on se sent pris par la main. C'est l'analogie que je donne très souvent. La différence entre Apple, les iPhones, iOS et Android. Sur un iPhone, vous êtes à l'hôtel. À l'hôtel, c'est chouette. Tout est bien rangé. C'est clean. C'est une déco originale. Enfin, imaginons que vous êtes dans un bon hôtel. Mais vous ne faites pas ce que vous voulez dans un hôtel. Vous n'êtes pas chez vous. Et c'est toujours, encore aujourd'hui, la sensation que j'ai sur un iPhone. Je ne suis jamais complètement chez moi. Apple me dicte un petit peu ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire. Je ne peux pas aller régler finement mon iPhone. Et l'autre côté, c'est Android. Android, où je suis chez moi, j'aime beaucoup la sensation de liberté d'Android. La résultante, c'est comme c'est chez moi. Parfois, c'est un peu le bordel. Je n'ai personne qui vient nettoyer derrière. Et voilà. C'est la différence entre la chambre d'hôtel et chez vous, en fait. Pour moi, c'est encore aujourd'hui, même si c'est moins tranché qu'autrefois, la différence fondamentale entre les iPhones et le reste du monde. Mais ça m'énerve quand même. Là, c'est ma première réaction à cet article. Ça m'énerve qu'on vienne me dire ce que je dois faire sur un appareil que j'ai payé avec mon argent. Et à partir du moment où j'ai acheté cet appareil, il est à moi. Oui, mais pas tout à fait, en fait. C'est ça qui arrive quand on achète un produit Apple. Et c'est vrai que la longue histoire d'Apple, entre Steve Jobs qui nous disait, vous ne tenez pas votre iPhone correctement quand on avait des problèmes d'antenne. Leurs campagnes de pub qui sont toujours un peu, voilà, si vous ne vous faites pas de la créativité avec nos technologies, vous n'êtes un peu pas digne d'Apple, quoi. Si vous restez toute la journée à mouler dans le canapé, à slider inutilement sur un iPhone, vous n'êtes pas vraiment digne d'un iPhone. C'est le marketing d'Apple. En fait, Apple a toujours dit, on crée 12 outils pour rendre le monde meilleur, pour vous rendre plus productif. Et puis, essayons de décortiquer un petit peu. Quel est le business d'Apple ? Le business d'Apple, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux servent Apple, puisque les gens utilisent et achètent des appareils Apple pour utiliser les réseaux sociaux. On se souviendra d'ailleurs, Tim, je te le rappelle au passage, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait dans iOS, on pouvait rentrer son profil Facebook et son profil Twitter. C'était directement dans l'OS. Ils ont passé ça sous le tapis. Maintenant, ils veulent vraiment se séparer des réseaux sociaux. Mais il y a une époque où Apple a quand même copiné avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la grande sorcière. Voilà. On est passé, il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'est formidable. C'est formidable. Il n'y a que des bonnes choses sur les réseaux sociaux, ce qui m'énerveait il y a 10 ans, où je voyais la merde déjà arriver sur les réseaux sociaux. On est passé carrément à l'excès inverse. Les réseaux sociaux, c'est de la merde. Ça tue nos enfants, c'est que pour les pédophiles et les terroristes, ça démolit notre démocratie, c'est le mal incarné les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on passe d'un extrême à l'autre. Et ça, ça m'énerve. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On est en train de dire tout est mauvais sur les réseaux sociaux et Tim s'engouffre dans la brèche. Ah ben nous, les réseaux sociaux, on ne fait pas de business dessus, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, n'utilisez pas votre iPhone pour les réseaux sociaux. On va dire cette bonne guerre, c'est le marketing d'Apple. Est-ce qu'on achèterait autant Apple si on n'avait pas l'impression d'appartenir à une certaine élite ? Oui, tout à fait, Florian. Tout à fait, c'est exactement ça. Apple vous fait croire que vous êtes quelqu'un de supérieur, de plus créatif, de plus génial, parce que vous avez un iPhone. Ce qui, franchement, un iPhone n'a jamais rendu quelqu'un plus intelligent. Voir le contraire. C'est ce que dit un petit d'ailleurs. Sauf que lui, il s'en plaint. Et que moi, j'appelle ça la liberté. On a la liberté d'être un gros con quand même dans la vie. On a la liberté d'être quelqu'un, d'être stupide. C'est important la liberté d'être stupide. C'est important la liberté de rien branler de sa journée aussi. C'est une liberté fondamentale. Ça m'amène en fait un peu à ma conclusion de cet article. Oui, la société humaine dans laquelle on vit doit nous indiquer, voire limiter les mauvais comportements. Et là où je suis d'accord avec Tim, une chose spécifique comme le scrolling sans fin, qui est vraiment une invention des réseaux sociaux pour vraiment nous faire nous immerger dans notre addiction. C'est un peu comme si on vous donnait, je vais faire une analogie très hardcore. Je vais me faire détester pour ça, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un peu comme si un dealer de drogue avait inventé un produit qui vous distille de la drogue de manière infinie, en fait. De manière infinie. C'est ça, le scrolling infini. Les gens qui font des réseaux sociaux savent très bien aujourd'hui qu'il y a une forme d'addiction aux réseaux sociaux. On a du mal à s'en détacher. Il y a quelque chose de fascinant. Et on tombe vide dans l'addiction. Et là-dessus, ils ont inventé un truc pour qu'on puisse s'immerger de manière infinie dans notre addiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je dis, les sociétés humaines dans lesquelles on vit doivent encadrer ça. Les addictions, ça existe. Les trucs extrêmement... Franchement, on nous laisserait tout faire. On pourrait... Bon, après, il y a le corps à ses limites. Mais on encadre les jeux, on encadre la conduite, on encadre tout un tas de choses. Les sociétés encadrent tout un tas de choses. Il faut qu'ils encadrent. Mais je ne trouve pas que ça soit vraiment le rôle de l'entreprise de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire avec leurs produits. C'est un débat complexe. Ça revient un petit peu aux pensées que j'avais l'entreprise. qui était une entreprise peut-elle être morale et une entreprise doit-elle être morale ? Est-ce que la recherche de profit, qui est le rôle numéro un d'une entreprise ? Et ce n'est pas un sale mot, la recherche de profit, c'est la création d'activités économiques. Est-elle compatible avec une recherche morale et une entreprise ? Doit-elle dicter finalement les règles morales de l'utilisation de ces produits ? C'est un vaste débat. Moi, je pense que c'est plutôt le rôle de nos sociétés civiles d'encadrer les entreprises. C'est bien qu'une entreprise se freine sur certaines choses. Mais de là à nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire avec leurs produits, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les réseaux sociaux vivent leur tobacco moment. Oui, c'est la grande analogie qu'on fait en ce moment, que les réseaux sociaux vivraient les grands procès du tabac des années 60, 70, 80, 90 pour certains pays. C'est complexe, tous ces débats-là. Entreprise morale, j'ai eu ça en philo il y a quelques années. En fait, c'est un débat super intéressant. La recherche de profit peut-elle s'accompagner de moralité ? Et même, je dirais sous paragraphe, est-ce qu'on peut accepter qu'un industriel comme Tim Cook nous fasse la morale ? C'est complexe, c'est complexe. Ce n'est pas une excuse pour ne pas étendre le défilement 120 Hz. J'aime bien que certains restent complètement terre-à-terre dans ce débat. La vraie question philosophique que Apple pourrait nous aider à résoudre, peut-on utiliser un iPhone aux toilettes ? Alors là, j'ai une réponse. Oui, vous pouvez utiliser un iPhone aux toilettes si vous voulez, mais attention à ce que vous faites. Rester trop longtemps sur le trône déclenche des crises hémorroïdaires. Et c'est très sérieux ce que je dis. Et je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas eu des études là-dessus, mais j'ai peur qu'on ait des vagues d'hémorroïdes chez les plus jeunes à cause des smartphones. Et c'est embêtant. Ça peut être très très embêtant. Alors, si j'étais le fabricant de préparation H, sans leur faire de pub, je serais ravi de cet état de fête. Mais toute une société qui a du mal à s'asseoir, bon, vous me direz, comme ça on resterait plus debout, c'est bon pour la santé aussi, je ne sais pas. Je viens d'arriver. Pourquoi Jérôme parle de ces hémorroïdes ? Je n'ai pas parlé des miennes. J'ai parlé des hémorroïdes de la société. Oui, ça marche aussi les hémorroïdes avec Android. Je suis aux toilettes, j'ai compris, je vais partir. Ne faites pas tout un mug aux toilettes. Vraiment. Avec les WC turcs, problème réglé. Ce n'est pas facile les WC turcs. Bref. Et puis, bien évidemment, les règles sanitaires, aux toilettes, il y en a aussi. Ce n'est pas porter le masque. Bref. N'empruntez pas le téléphone de quelqu'un avant d'aller aux toilettes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Bref. Fin de cet article. Je sens que je suis en train de partir. Mais Tim Cook, juste pour conclure. OK. Je comprends ton message marketing. Mais ne me la fais pas. Ne viens pas me faire le père la morale. Je fais ce que je veux avec ton produit. D'abord. Première chose. Deuxièmement, je comprends que tu tiens ton rôle. Voilà là. Les iPhones, c'est des trucs créatifs. Mais je réclate quand même mon droit de faire de la merde avec mon iPhone si j'en ai envie. C'est mon problème. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...